Charline Vanhoenacker, les enceintes connectées sont disponibles en France. Elles donnent accès à des services sur commande vocale et elles récupèrent nos données. Au temps de la guerre froide, on prenait au moins la peine de dissimuler les micros dans les pots de fleurs. Aujourd'hui, on les pose fièrement sur la table du salon. La France avait déjà effectué les premiers tests en 2010. La première enceinte connectée a été installée à l'Elysée sous Sarkozy. C'était Patrick Buisson. Mais vous imaginez si Google Home avait existé pendant la guerre ? Si l'enceinte connectée était apparue dans le Paris occupé ? Déjà, on ne dirait pas OK Google. À l'époque, on disait OK Goebbels. Allez, on essaye. OK Goebbels, y a-t-il des Juifs près de chez moi ? Oui, M. Rosenberg est caché sous le lit. OK, merci Goebbels. Dans le placard de la cuisine, il y a Madame Lévy. Non, merci Goebbels, c'était juste un test. Les enfants Cohen sont cachés à la carte. Stop, 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 c'est bon. Vous voyez, c'est donc un mouchard. Google récupère nos données. Alors, quand j'entends dire « Me t'as vu, l'enceinte connectée, c'est super beau comme design », ça me fait penser à ceux qui disaient « Me t'as vu, l'uniforme des SS, c'était super bien stylé comme coupe ». Et aujourd'hui, le petit gauchiste qui demande naïvement « OK Google, je voudrais aider une famille de migrants ». Eh bien, le lendemain matin, il y a Gérard Collomb qui débarque dans ton salon. Oui, alors, les enceintes pourront nous assister dans toutes ces tâches du quotidien qu'on déteste faire. « OK Google commande les courses ». « OK Google ouvre les volets ». « OK Google fait un plan de licenciement entre 3 000 personnes ». « OK Google, c'est quoi le col de l'arme nucléaire déjà ? » Et puis les questions des enfants. « OK Google, comment on fait les bébés ? » Dans les familles, ce n'est plus la télécommande de la télévision qu'on se disputera, mais l'enceinte dont on essaiera d'obtenir les faveurs. Ce sera à celui qui aura le plus corrompu la machine pour avoir le contrôle de la maison. « OK Google, mais France 2 ». « Non, désolée, il y a un match de foot sur TF1 et Roger veut le voir. » « Comment ça ? » « Il est gentil Roger, il m'a dit que j'avais la voix de Vanessa Paradis. » Ah bah voilà, voilà. Alors offrir des enceintes connectées, c'est faire un double cadeau. Un cadeau à la personne qui les reçoit et un cadeau à la personne qui va les pirater. Alors j'aimerais tellement en avoir une, moi, juste pour pouvoir dire « OK Google, c'est quoi ? » « Ferme-la. » « Merci Charline Vanhoen et Carly. »